Il fut un temps où les mariages royaux n'étaient qu'une affaire privée, un rituel poli auquel les caméras de télévision et les journalistes n'avaient pas accès. Mais les livres d'histoire racontent de nombreuses anecdotes intéressantes sur ces cérémonies, qui, dans la plupart des cas, n'avaient rien à voir avec la mort. La plupart des couples royaux ne se rencontraient que lors de la cérémonie de mariage. Ensuite, ils partaient pour leur nuit de noces. Mais comme on peut l'imaginer, certaines noces se sont terminées de la pire des manières. Dans cette optique, nous avons dressé la liste des pires nuits de mariage royale de l'histoire. Nous commençons la vidéo par la nuit de noces de Catherine la Grande avec Pierre III de Russie. Le mariage de Catherine la Grande avec Pierre III de Russie fut un événement splendide. La mariée, venue d'Allemagne pour épouser le désagréable héritier russe, séduit toutes les personnes présentes par sa beauté, son élégance et son adaptation à la vie russe. L'impératrice Élisabeth de Russie avait des espoirs pour elle, car elle ne faisait pas confiance à son neveu, qu'elle considérait comme paresseux, ivrogne, coureur de jupons et sans cervelle. La désillusion de Catherine apparut lors de sa nuit de noces, lorsqu'elle attendit son nouveau mari pendant des heures. Pierre finit par apparaître ivre, s'allongea à côté d'elle et s'endormit. Les nuits suivantes furent terrifiantes. À 18 ans, Pierre était insensible à la beauté de sa femme et préférait s'amuser avec des petits soldats en bois, des canons miniatures et des maquettes de forteresse. Pendant la journée, ses jouets étaient cachés sous le lit, mais après le dîner, lorsque le couple se couchait, la porte de la chambre était fermée et le plaisir commençait. Allongée à côté de Catherine, les yeux de Pierre brillaient quand il était temps de jouer et parfois, cela durait jusqu'à 2h du matin. Henri IV était roi de Castille et frère d'Isabelle de Castille, la reine qui unifia le royaume d'Espagne avec Ferdinand d'Aragon. Le roi était gentil et doux, mais il avait de sérieux problèmes physiques. Henri souffrait d'une forme d'acromégalie ou giganticisme. Ses mains et ses pieds étaient trop grands. Sa tête était anormalement grande, avec des traits grossiers, et il était très grand. En bref, c'était un géant aimable et intimidant, oppressé par ses défauts physiques et qui n'était heureux que lorsqu'il était loin des yeux du public. Tout au long de sa vie, il eut peu de contact avec ses demi-frères. Henri fut marié en première noce à l'âge de 15 ans, à Blanche-de-Navarre. Ils sont restés ensemble pendant 13 ans, mais sans produire d'héritier. Le mariage fut annulé. Sans la consommation du premier mariage, un second mariage fut arrangé pour Henri. Sa nouvelle épouse était une autre princesse ibérique, Jeanne de Portugal. Jeanne avait 16 ans, lui était d'une beauté remarquable. Comme d'autres princesses européennes, elle n'était qu'une monnaie d'échange pour céder l'alliance avec son frère, le roi Alphonse V. Il est intéressant de noter qu'avant son mariage, le roi abolit la loi qui faisait de la nuit de noces un spectacle public, prévoyant peut-être ce qui allait se passer. Selon les rapports, la première nuit du couple ne fut pas bonne. Le sperme du roi était coroté. Les médecins durent masturber Henri IV à main nue. Le résultat fut considéré comme « aqueux et stérile », malgré la tentative d'insémination artificielle. Un fin tube d'or fut inséré dans Jeanne avec le sperme que son mari avait produit. Le but était que Jeanne reçoive le sperme de son mari. Mais Jeanne ne réussit pas, déclara le médecin allemand qui se rendit à Castille pour effectuer la procédure. Malgré cet échec, ce fut la première tentative d'insémination artificielle humaine enregistrée dans l'histoire. Les problèmes d'Henri étaient suffisants pour donner naissance à un surnom cruel qui devient également une métaphore de son royaume. Henri fut surnommé « l'impuissant » et sa nuit de noces avec Jeanne fut une horreur. La royauté britannique est un environnement propice au mariage malheureux. Charles II est associé à 56 bâtards. Édouard VII fréquentait assidûment les bordels. Et tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avec le mariage de Charles et Diana. Mais une union a échoué dès la nuit de noces. Celle de Caroline de Brunswick, 1768-1821, avec le roi Georges IV, 1762-1830. Le prince de Galles de l'époque refusait obstinément de trouver une épouse. Et il n'accepta seulement que lorsque le Parlement consentit à payer ses dettes, née d'une vie marquée par l'addiction au lot d'un homme et à la prostitution. Les courtisans lui conseillent d'épouser sa cousine, Caroline de Brunswick. A l'époque, elle menait une vie provinciale dans la principauté de ses parents. Il n'avait vu son visage que sur des portraits de famille. Le couple s'est rencontré trois jours avant le mariage et la première impression n'aurait pas pu être pire. Georges se rendit à l'autre bout du palais et se ressourça avec un verre de cognac. Carolina déclara que son futur mari était plus gros et pas aussi beau qu'il avait été pas. Le mariage eut lieu le 8 avril 1795. Georges avoua à ces deux témoins qu'il se mariait contre sa propre volonté. Selon les chroniqueurs, il s'évanouit deux fois pendant la cérémonie. Il aurait également regardé l'une de ses maîtresses pendant qu'il prononçait ses voeux qui pleura lorsque l'archevêque demanda si quelqu'un avait des objections au mariage. Bien sûr, le mariage fut consommé, mais ils vurent une terrible nuit de noces. Le marié ivre passa l'ami à se réchauffer près de la cheminée et la mariée à la tendre au lit et rien d'autre. Selon les journaux de l'époque, il n'y a eu que trois relations sexuelles entre les mariés, dont l'une donna naissance à la princesse Charlotte Augusta et après cela, Georges annonça qu'il ne coucherait plus jamais avec sa femme, pas même pour engendrer un nouvel héritier. Pendant de nombreuses années, le sexe fut l'un des plus grands tabous de la société occidentale. Cela a conduit à de nombreuses situations embarrassantes et traumatisantes, comme celles vécues par Marie-Joseph de Saxe le soir de son mariage avec le roi d'Espagne, Ferdinand VII. Le troisième mariage de Ferdinand VII fut avec Marie-Joseph de Saxe, une jeune fille qui n'avait pas encore 16 ans lorsqu'elle fut officiellement unie au roi d'Espagne en 1819. Après la mort de sa mère, la jeune fille fut élevée dans un couvent. Sa connaissance des relations charnelles était inexistante. En revanche, le monarque était connu pour ses débordements sexuels, en plus de son obsession à engendrer un enfant mâle qui assurerait la continuité de la monarchie. A l'époque, avant que la nuit de noces ne commence, la princesse de sang, déjà mariée et familièrement plus proche du roi, avait l'habitude de passer 15 minutes avec la mariée, en expliquant ce qui allait se passer ensuite. Mais le moment venu, la belle-sœur du roi, Marie-Thérèse de Bragance, refusa de remplir ce rôle, car elle était la sœur d'Isabelle de Bragance, l'ancienne épouse de Ferdinand. En l'absence de la princesse, la fonction devait être assurée par la demoiselle d'honneur la plus âgée. Mais celle-ci refusa également, affirmant qu'elle n'avait jamais remarqué les choses que son mari faisait avec elle au lit. C'est le roi qui expliqua ce qui alla se passer cette nuit-là dans cette chambre. Le roi entra dans la chambre d'une jeune fille de 16 ans effrayée. Elle, le voyant gros, vieux et probablement très excitée, essaya de s'enfuir. Et la communication entre eux était impossible, puisqu'elles ne connaissaient pas l'espagnol et lui l'allemand. Ferdinand VII, furieux, appela sa belle-sœur et plus ancienne des demoiselles d'honneur pour qu'elles instruisent immédiatement la marier. Après la brève conversation des deux femmes avec la jeune femme, le roi retourna dans sa chambre et se prépara à consommer le mariage sans rencontrer de résistance. Cependant, la peur de Marie-Joseph était si grande que, pendant que Ferdinand la pénétrait, elle ne put le supporter et finit par déféquer et uriner. Le roi furieux se nettoya du mieux qu'il put et ne toucha plus à sa femme pendant huit jours. Il est intéressant de noter que la reine est morte dix ans plus tard sans avoir eu d'enfant, malgré plusieurs tentatives. Dans la première vidéo sur les pires noces de l'histoire, nous avons pu voir des récits choquants et marquants, comme celui de la reine Marie-Joseph, des cas inacceptables aujourd'hui. Cependant, en raison des nombreux mariages arrangés de l'époque, d'autres noces horribles ont eu lieu. Et comme il a été très demandé et commenté, nous avons décidé de faire une partie deux des pires nuits de mariage de l'histoire. Si vous avez manqué la première partie, j'ajouterai une carte ci-dessus. La première nuit noce de cette liste est celle du roi Henri VIII, toujours lui, avec sa quatrième épouse, Anne de Clèves. Henri VIII resta célibataire pendant plus de deux ans après la mort de sa troisième épouse, Jane Seymour, en 1537. La recherche d'une nouvelle reine commença en 1538. Avec ce nouveau mariage, Henri comptait trouver une source de distraction et d'excitation. Sa femme était chargée de le divertir, au point qu'il avait envie de se comporter comme un gentleman. Le roi ordonna à ses ambassadeurs de trouver l'épouse idéale. A l'époque, le roi d'Angleterre n'avait pas une très bonne réputation en tant que mari. A la suite d'alliances, l'élu fut Anne de Clèves, sœur du duc de Clèves et lecteur du Saint-Empire. Le 11 décembre 1539, la jeune femme arriva au port de Calais. Elle était sur le point de se marier sans avoir jamais vu son fiancé. La première rencontre ne fut pas agréable pour les deux et Henri VIII fit comprendre qu'il n'avait pas aimé la prétendante, qu'elle était très différente du tableau qui lui avait été envoyé. Le mariage eut lieu le 6 janvier 1540. Elle n'avait que 23 ans, le roi ayant 25 ans de plus qu'elle. Avant la cérémonie, le roi essaya par tous les moyens de se débarrasser de sa promise, mais il n'y parvint pas. Comme il fallait s'y attendre, la nuit de noces fut désagréable. La rencontre entre les deux fut un énorme échec du point de vue du roi, car il se mit à flancher. Ils essayaient nuit après nuit, mais l'instrument du roi ne fonctionnait pas et Anne restait aussi jeune fille qu'elle était née, car le roi ne voulait rien insérer en elle. Henri accusa les saints tombants d'être la cause de son manque de plaisir. Il faut se rappeler que le problème n'était pas Anne de Clèves, et encore moins ses saints, mais le besoin d'Henri de se débarrasser d'elle sans en assumer la responsabilité, et bien sûr, sans révéler son impuissance. Finalement, Henri conclut un accord avec Anne et le mariage fut annulé. Anne vécut très bien après l'annulation, survivant à Henri VIII. Le mariage d'Henri IV et de Marguerite de Vallaud a été voué à l'échec. Il était protestant et elle était une princesse catholique, à une époque où la France était partagée entre ces deux courants religieux. Marguerite de Vallaud était une princesse de France, fille de Catherine de Médicis et d'Henri II, et elle épousa le roi Henri de Navarre le 18 août 1572. Cela se passa pendant les jours les plus brumeux de la réforme, alors qu'il y avait des guerres de religion. De nombreuses personnes des deux côtés étaient fortement opposées à ce mariage. A l'époque, les mariages dynastiques étaient une conséquence des négociations de paix et des arrangements entre alliés. Cependant, ce mariage fut utilisé par Catherine de Médicis pour expulser les protestants du sol français. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, de nombreux catholiques furent envoyés pour semer la pagaille parmi les protestants encore présents dans la région en raison de la cérémonie publique. A la fin de l'opération, environ 3000 personnes furent assassinées. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des pires massacres de l'histoire de France, connu sous le nom de Massacre de la Saint-Barthélemy. Les événements de la nuit de la Saint-Barthélemy se sont produits quelques jours après la nuit de noces. Mais on pensait que la consommation n'avait pas eu lieu et que le mariage pouvait être annulé. Cependant, pour éviter la mort de son mari, Marguerite dit à sa mère que la consommation avait eu lieu. Après que la lune de miel fut interrompue par le massacre, le couple ne se rencontra que quelquefois. Henri devint un prisonnier et Marguerite un pion politique. Plus tard, Henri réussit à s'échapper et se rendit en avare. Le couple ne connut jamais une union complète. Il vivait en désaccord, il la trompait et elle le trompait. Les années passèrent et aucun héritier ne fut engendré jusqu'à ce que le mariage soit annulé. Isabelle d'Espagne est une reine peu connue des Brésiliens. Elle est montée sur le trône d'Espagne en 1833 alors qu'elle était encore une enfant. Son règne fut controversé, émaillé de coups d'état et d'aventures extra-conjugales. Dès le début, la cour se préoccupa de lui trouver un prétendant, mais la reine mettait toujours des bâtons dans les roues. Finalement, l'élu fut le duc de Cadix, François d'Assise de Bourbon, cousin de la reine. C'était un homme qui évitait de se mêler de politique. De plus, cette union satisfaisait tous les partis politiques espagnols. Mais malgré tout, cela rendait la reine peu sûre d'elle. Lorsqu'elle apprit que François serait son futur mari, elle se mit à pleurer et à implorer sa mère. Elle a même dit « Non, pas avec Paquita. François d'Assise était un homme très efféminé. On le soupçonnait d'être homosexuel. » C'est pour cette raison qu'il était connu à la cour d'Espagne sous le nom de Paquita. Le mariage entre les deux fut célébré le 10 octobre 1846. Elle avait 16 ans au moment du mariage et François 24. On raconte que la veille de la célébration du mariage, Isabelle II a dit à sa mère Maria Cristina « C'est quelque chose qu'on me demande en tant que reine, mais pas en tant que femme. Je n'ai pas voulu que cet homme soit mon mari. Ils me l'ont imposé et je n'en veux pas. » Comme on peut l'imaginer, la nuit de noces fut un désastre absolu. Elle a même déclaré à ses amis les plus proches « Que pouvais-je attendre d'un homme qui portait plus d'autantelle que moi lors de sa nuit de noces ? » Au début, le couple se détestait. Mais peu à peu, ils parvinrent à établir une relation amicale. Au fil des ans, le mari devint le conseiller et l'ami d'Isabelle II d'Espagne. L'amitié était forte, et le couple se réunissait pour parler de leurs amants. D'un côté, il y avait une reine nymphomane et de l'autre, un roi homosexuel. Louis XIII de France et l'infante espagnole Anne d'Autriche eurent un mariage malheureux, plein d'accusations et de méfiances. Le mariage eut lieu le 21 novembre 1615. Tous deux n'avaient que 15 ans. Le mariage fut arrangé par Marie de Médicis, reine-mère de France et régente de Louis XIII. La régence de Marie de Médicis fut désastreuse pour la France. Sa relation avec son fils était horrible, mettant toujours son fils de côté et cherchant à prendre tout le pouvoir qui lui était dû. Pour tenter un rapprochement avec l'Espagne, elle fit en sorte que ses enfants épousent ceux du roi d'Espagne. Anne d'Autriche fut destinée à Louis XIII. La princesse espagnole, fille du roi Philippe III d'Espagne, fut une nouvelle humiliation pour Louis XIII, car il voyait en Anne une simple Espagnole et par conséquent une ennemie. Mais à cette époque, Louis n'était pas aux commandes et le mariage eu lieu. Louis, à 15 ans, ne semblait pas prêt à assumer cette responsabilité. Le souverain était frêle, immature, très timide et encore plein de puberté. La nuit de noces n'eut lieu uniquement que parce que sa mère l'y força. Il fut emmené par Marie de Médicis et poussé dans le lit conjugal. Deux heures plus tard, Louis retourna dans sa chambre et montra son gland rougi à son médecin personnel, disant qu'il avait fait l'acte de foi. Il est difficile de dire s'il a menti ou échoué, mais il ne s'est rien passé cette nuit-là et ils n'ont recouché ensemble que quatre ans plus tard. En dernier lieu sur cette liste, nous soulignons la terrible nuit de noces de Marie-Antoinette et Louis XVI. Marie-Antoinette était la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, comme le futur Louis XVI était le dauphin de France et le petit-fils de Louis XV. Leur mariage était un arrangement politique entre les maisons dynastiques de France et d'Autriche, ennemies de longue date. Mais à cette époque, un rapprochement se produisit et le mariage des princes en fut un signe. Pour que le mariage ait lieu, Marie-Antoinette fut rééduquée dans ses manières et dans son esthétique. Elle dut adapter ses critères de beauté et son éducation aux coutumes françaises. Louis était un jeune homme timide et réservé, qui ne pensait qu'à la chasse et au travail des montres. Son grand-père voulait que son époux soit la plus belle possible, suscitant ainsi un désir pour les femmes que son petit-fils ne montrait pas. Le mariage eut lieu en avril 1770, dans une église viennoise. Et il ressemblait clairement à un arrangement politique, puisqu'il se fit par procuration. À l'hôtel, Maximilien, le frère de la mariée, joua le rôle du dauphin. Après la cérémonie, un cortège de 57 carrosses se dirigea vers la France. Sur le territoire français, la jeune femme rencontra le roi Louis XV, qui avait 60 ans. Puis, elle rencontra son fiancé. Louis-Auguste, qui avait eu très peu de contact avec les femmes et était certainement vierge, ne donna finalement à Marie-Antoinette qu'un rapide baiser sur la jour. Une nouvelle cérémonie de mariage eut lieu à Versailles, un faubourg de la banlieue de Paris, où résidait la cour de France. Sous le regard attentif de la noblesse, le couple se mit au lit. Tout le monde souhaitait que le dauphin ait rapidement un héritier, mais cette nuit de noces demeura à jamais dans l'histoire. Il se passa quelque chose qui allait se répéter pendant des années. Rien, comme le dauphin l'écrivit dans son journal le lendemain matin. Louis-Auguste ne défleurira pas la dauphine et la situation perdurera pendant sept longues années. Pendant ce temps, Marie-Antoinette subit la pression de tous, mais elle ne fut responsable de rien. On pense que le jeune dauphin s'ouvrait de phimosis. Par conséquent, chaque fois qu'il essayait de pratiquer le coït, il ressentait une forte douleur dans le zizi et abandonnait. Ce n'est qu'après une usine de chez le médecin qu'il put pratiquer le coït et produire un héritier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada